Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, plus précisément à Tessi, au bord d'une crise humanitaire, les autorités locales demandent de l'aide. En effet, la situation humanitaire reste préoccupante à Tessi dans le cercle d'Assongo au nord du Mali. Les populations des villages environnants, fuyant les combats entre les groupes armés, continuent de se réfugier dans cette commune rurale. Les autorités locales appellent à l'aide. La situation humanitaire dans la ville de Tessi devient inquiétante selon des sources locales. La localité est sous embargo des groupes terroristes se réclamant de l'état islamique au Grand Sahara depuis quelques jours. Les mêmes sources rapportent que la population manque de vivres. Des habitants des villages environnants continuent de se réfugier à Tessi. Pour ravitailler la ville en produits de première nécessité, des commerçants transportent des marchandises dans des charrettes au péril de leur vie, expliquent des autorités locales. Ces derniers demandent à l'état de leur venir en aide. Des présumés djihadistes signalés à Kolokani Au même moment, des hommes armés ont été aperçus dans les villages de Goumine, Bougouje et Kohoko, communes de Gioho, cercle de Kolokani. A chaque passage, dans un village, ces présumés djihadistes invitent les habitants à des réunions rapportées des sources locales. De nombreuses sources signalent aussi des mouvements des hommes armés dans les environs de Kati, à 15 kilomètres de Bamako. Pour des spécialistes, des questions sécuritaires, l'état doit apporter des réponses idoines dans sa gouvernance. Cela permettra, disent-ils, d'éviter l'enrôlement des personnes au sein des groupes armés partout où ceux-ci sont signalés. Autre information à la une, toujours du côté du Mali. En 2022, l'état islamique revendique 1027 attaques en Afrique. En 2022, l'état islamique a mené près de la moitié de ses attaques en Afrique. L'état islamique a publié mercredi 4 janvier via son agence de propagande, Ahmad, le bilan de ses opérations dans le monde en 2022. L'organisation djihadiste revendique 2058 attaques dans 22 pays. Eh bien, chers spectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada